Par autorité de la charge prophétique et apostolique, « Au nom du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je déclare l'anathème de Dieu l'excommunication de l'Église et la malédiction de Dieu contre le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu. » L'intéressé s'est attiré le châtiment le plus sévère de Dieu. Selon l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, pour s'être associé au programme du pseudo-pape Bergoglio dans la promotion massive d'un anti-évangile sodomite. Cependant, il trompe astucieusement les évêques et les peuples d'Afrique en leur faisant croire qu'il est un véritable évêque catholique. En fait, ce n'est que sa stratégie sournoise visant à faire avancer le programme de Bergoglio consistant à sodomiser l'Afrique. « Ce faisant, il collabore à la transformation de l'Église en Afrique et en anti-Église New Age de Bergoglio, la synagogue de Satan. Besungu le fait en unité intérieure avec le pseudo-pape qui a été anathématisé. Si Ambongo Besungu meurt dans cet état d'obstination, le feu de l'enfer l'attend, qui est la punition de Dieu pour avoir encouragé la sodomie. Par conséquent, si quelqu'un se soumet et s'unit à ce Besungu apostat, il se place sous le même anathème de Dieu, une malédiction. Les évêques, prêtres et croyants du Congo et d'Afrique doivent se séparer de Besungu en tant que celui qui est en rébellion contre Dieu et sert Satan en promouvant secrètement et astucieusement la sodomie. Les messes de Besungu, les ordinations sacerdotales et ses autres actes ecclésiastiques sont nuls et non avenus. La bénédiction qu'il accorde est un abus du nom de Dieu car l'esprit qui se cache derrière Besungu est l'esprit de l'apôtre traître Judas. Lecce de Besungu